Musique Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu regardes cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, j'aimerais t'aider à répondre à des questions de la vie quotidienne. J'aimerais que ce soit facile pour toi de répondre quand on te pose une question. Je sais que parfois, ça peut être difficile, on peut être un peu stressé et ne pas savoir comment répondre. Je te laisse aussi dans la description en bas des vidéos qui vont t'aider à comprendre quand on te parle rapidement et aussi d'autres vidéos avec d'autres conseils. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une question qu'on pourrait te poser et on va essayer de répondre avec plusieurs réponses différentes. Tu vas voir, ça va être facile. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti ! Alors, on va prendre une question qu'on pourrait te poser. Par exemple, quels sont vos projets de vacances ? Quels sont vos projets de vacances ? C'est une question qu'on pourrait te poser. Donc, on va essayer premièrement d'organiser nos pensées. Et pour ça, on va utiliser les questions qui, quoi, quand, où et pourquoi. Donc, on va essayer d'abord de répondre sans formuler la réponse, juste en répondant aux questions. Donc, quels sont vos projets de vacances ? La première question, qui ? Donc, je vais dire par exemple avec mon mari. Avec mon mari, avec mon mari. La deuxième question, c'est quoi ? Je vais dire par exemple un voyage en Europe. Quand ? Je vais dire par exemple en juillet, au mois de juillet. Plus précisément début juillet. Au début du mois de juillet. Où ? Donc en Europe et plus précisément à Paris, à Rome et à Barcelone. Et la dernière question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi je vais là-bas ? Pour découvrir de nouvelles cultures, pour goûter des plats locaux et visiter des sites historiques. Donc maintenant, nous avons répondu aux questions. Maintenant, nous allons devoir formuler la phrase. Avec toutes ces informations, de cette manière, on va donner une réponse complète avec toutes les informations. Et on va faire des phrases un peu plus complexes. Donc, le fait d'avoir répondu à ces questions, ça nous aide à organiser notre réponse. Et nos pensées. Donc, une réponse possible, nous allons la lire ensemble. Pour nos prochaines vacances, avec mon mari, nous allons partir en voyage en Europe, début juillet. Nous avons déjà réservé nos billets d'avion et prévu un itinéraire qui comprendra des visites dans plusieurs villes, notamment Paris, Rome et Barcelone. Nous avons hâte de découvrir de nouvelles cultures, de goûter la nourriture locale et de visiter des sites historiques. Si tu réponds de cette manière, je pense que les personnes vont être impressionnées par ton niveau et par toutes les informations que tu pourras donner. Ça va t'aider à répondre entièrement à la question en donnant toutes les informations pour répondre à la question. Alors ici, je voudrais qu'on regarde le vocabulaire. Nous avons utilisé cette expression avoir hâte. Avoir hâte, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. C'est la même chose que si je dis nous sommes impatients, nous sommes impatients. Nous voulons y être déjà. Nous voulons que ça arrive rapidement. Nous avons hâte, avoir hâte. Pour utiliser cette expression, tu vas devoir conjuguer le verbe avoir et ensuite tu vas rajouter hâte et ensuite placer de. Nous avons hâte de. Je te laisse un peu de temps pour répéter la réponse complète à voix haute à la maison. Pour nos prochaines vacances, avec mon mari, nous allons partir en voyage en Europe début juillet. Nous avons déjà réservé nos billets d'avion et prévu un itinéraire qui comprendra des visites dans plusieurs villes, notamment Paris, Rome et Barcelone. Nous avons hâte de découvrir de nouvelles cultures, de goûter la nourriture locale et de visiter des sites historiques. Allez maintenant, on va essayer de donner une réponse différente, mais avec toujours la même question. Donc la question, quels sont vos projets de vacances ? Quels sont vos projets de vacances ? On reprend les questions pour organiser nos pensées. Donc la première, qui ? Avec qui ? Je vais dire en famille, avec ma famille. Quoi ? Une location dans une station balnéaire. Donc je vais dire par exemple que On a réservé une location dans une station balnéaire. Quand ? Cet été. Cet été. Au mois de juillet ou bien au mois d'août. Où ? À la plage. À la plage. Pourquoi ? Ou qu'est-ce que nous allons faire ? Nous détendre au bord de la plage. Faire de la plongée avec tuba. Et peut-être même faire du jet ski. On peut rajouter aussi explorer les environs et découvrir une nouvelle ville. Maintenant que nous avons répondu à toutes ces questions et organisé nos pensées, nous devons maintenant formuler une réponse avec des phrases et une réponse assez complète. Par exemple, je peux dire Cet été, nous avons prévu de passer du temps à la plage en famille. Nous avons réservé une location dans une station balnéaire et nous prévoyons de nous détendre au bord de la plage, de faire de la plongée avec tuba et peut-être même faire du jet ski. Nous aimerions également explorer les environs. Alors, est-ce que tu connais ce mot, les environs ? Les environs, ça veut dire tout ce qu'il y a à l'extérieur de la ville, autour de la station balnéaire. Les environs. Donc découvrir ce qu'il y a autour. Maintenant, c'est à toi de lire la réponse complète. Je te laisse un peu de temps. Cet été, nous avons prévu de passer du temps à la plage en famille. Nous avons réservé une location dans une station balnéaire et nous prévoyons de nous détendre au bord de la plage, de faire de la plongée avec tuba et peut-être même faire du jet ski. Nous aimerions également explorer les environs. J'aimerais maintenant qu'on essaie de donner une autre réponse différente à la même question. Donc la question, je répète, quels sont vos projets de vacances ? Quels sont vos projets de vacances ? Comme tout à l'heure, on va répondre aux questions pour organiser notre réponse et organiser nos pensées. Donc la première, qui ? Avec un couple d'amis. Avec deux amis à nous. Un couple d'amis. Quoi ? Un road trip. Donc un itinéraire que nous avons organisé. Quand ? Au mois d'août. En août. Au mois d'août. Où ? Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Visiter les parcs nationaux. Visiter de grandes villes. Et des attractions emblématiques comme le Grand Canyon par exemple. L'objectif c'est de créer des souvenirs inoubliables ensemble. Donc avec toutes ces informations, nous allons formuler une réponse complète. Par exemple, pour nos vacances cette année au mois d'août, nous avons décidé de partir en road trip à travers les Etats-Unis avec un couple d'amis. Nous avons prévu un itinéraire qui nous mènera à travers plusieurs Etats en passant par des parcs nationaux, de grandes villes et des attractions naturelles emblématiques comme par exemple le Grand Canyon. Nous sommes impatients de vivre cette aventure et de créer des souvenirs inoubliables en chemin. Je t'invite maintenant à lire la réponse complète à voix haute à la maison. Pour nos vacances cette année au mois d'août, nous avons décidé de partir en road trip à travers les Etats-Unis avec un couple d'amis. Nous avons prévu un itinéraire qui nous mènera à travers plusieurs Etats en passant par des parcs nationaux, de grandes villes et des attractions naturelles emblématiques comme par exemple le Grand Canyon. Nous sommes impatients de vivre cette aventure et de créer des souvenirs inoubliables en chemin. Donc maintenant, j'espère que ce sera plus facile pour toi de répondre aux questions qu'on pourrait te poser. N'hésite pas à utiliser cette technique pour répondre à plusieurs questions, pour organiser ta réponse et enfin donner une réponse complète et construite quand tu vas répondre. Je pense que ça va t'aider à répondre de manière complète et de manière organisée en donnant tous les détails pour répondre à cette question. Je pense aussi que si tu réponds de cette manière à la personne qui est en train de te poser la question, cette personne va être impressionnée par ta réponse. Alors, comment s'est passée la leçon ? J'attends ton petit commentaire. J'espère que ça va t'aider à répondre aux prochaines questions qu'on va te poser lors d'une conversation dans la vie quotidienne. Donc j'espère que ce sera vraiment utile. Je te conseille de t'entraîner le plus possible chez toi, à la maison, avec cette vidéo ou avec d'autres vidéos. Je t'invite également à t'abonner à mon autre chaîne YouTube si tu as envie de contenus différents. Je t'invite à regarder ces vidéos où je partage mes aventures à travers le monde. Et si tu as aimé la leçon, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. A très bientôt ! Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501